Des prérogatives et des personnes qui sont censées les protéger. Madame Grisbeck. Moi, je me réjouis que demain, après le vote, nous puissions avoir un arsenal consolidé pour luster ensemble et de façon harmonisée, harmonisée le plus possible, contre le terrorisme. A travers ce texte, les États membres vont enfin adapter leur législation nationale pour les infractions terroristes, puisqu'en la matière, comme chacun l'a dit plus ou moins positivement, il n'y a pas de frontières, alors qu'il y a des freins entre les différents codes de droit pénal des États membres. Ce texte, c'est un vrai progrès qui prend en compte les nouvelles formes de terrorisme, les nouveaux modus operandi, le phénomène des combattants étrangers, les voyages à but de terroristes, la propagande, la provocation, le recrutement sur Internet, et les familles des victimes aussi. C'est un progrès qui va permettre à toutes les autorités judiciaires d'appréhender avec plus d'efficacité ce fléau et de permettre de livrer à la justice les auteurs. Je salue aussi le renforcement du dispositif d'échange d'informations entre les autorités judiciaires, même si je regrette pour conclure que les États membres n'aient pas suffisamment soutenu notre proposition d'échange obligatoire entre les autorités. Quand les États vont-ils comprendre que ce n'est pas en gardant précieusement ce type de données que nous allons demain réussir ensemble à répondre aux défis mondiaux et colossaux auxquels nous sommes confrontés. Merci. Merci. M. Bé, une minute. Merci. M. Bé, une minute. Chers collègues, vous abattez les digues et vous vous étonnez qu'il y ait des inondations. Comment être surpris par la multiplication des actes terroristes lorsque vous encouragez sans cesse la libre circulation des biens et des personnes, et donc des armes et des terroristes ? Vous ne cessez en fait d'illustrer le fameux proverbe chinois lorsque le...